Parle-moi un petit peu de ton premier film, comment tu l'as tourné ? Mon premier film, j'ai tourné à Los Angeles avec très peu de moyens, très peu d'acteurs, très peu d'emplacements. C'est en noir et blanc principalement, mais parfois avec de la couleur. C'est très dans la veine de Godard, Truffaut, de la Nouvelle Vague. On a fait la première au Chinese Theatre à Hollywood. On a eu énormément de presse dans le monde entier et c'était une expérience incroyable, juste incroyable. Le succès ? Alors après, ça dépend de ce qu'on appelle le succès. Moi, j'ai eu beaucoup plus avec ce film que ce que je pensais avoir, donc j'en suis très heureux. La trame du film ? Alors, c'est très noir, c'est très barré, c'est un couple, Alain et Leila. Alain abuse physiquement et mentalement sa femme. Il y a une fille qui rentre dans leur vie, qui va vivre avec eux, Sandy. Et les deux filles, Sandy et Leila, commencent une relation et elles décident de tuer Alain à cause de tout ce qu'il fait. Donc elles le font, elles le tuent. Mais le problème, c'est que Leila, donc sa femme, continue à voir Alain de partout, comme s'il n'était pas mort. Et elles commencent à tomber dans la folie. Et j'en dirai pas plus, parce qu'après, c'est beaucoup trop. Est-ce qu'il y a un rapport avec ta propre vie sur ce thème ? Alors, oui et non. Les thèmes de tout ce qui est noir, tout ce qui est dramatique, c'est quelque chose qui me porte, c'est quelque chose qui m'attire. Peut-être le fait d'avoir une vie normale, le mariage, les relations, ce genre de choses. C'est vrai que c'est peut-être pas ma tasse de thé, c'est peut-être ça, subconsciemment, que j'ai voulu exprimer. Mais je ne l'en sais rien. Et quel est ton parcours ? Alors, je suis né à Cannes. Je pars de très loin, là. Je suis né à Cannes. J'ai fait des études d'ingénieur, donc maths sub, maths sp, les arts et métiers. J'ai compris que c'était pas fait pour moi, après de nombreuses interviews pour des jobs d'ingénieur. J'ai commencé à devenir mannequin, à voyager dans le monde entier. J'ai vécu en Grèce, à Barcelone, à Hong Kong, à Singapour, aux Etats-Unis, un petit peu de partout. Là, j'ai commencé à apprendre des cours d'acteur au William Espert Studio à New York. Et d'un coup, j'ai voulu écrire, j'ai voulu réaliser. Donc, je me suis renseigné, j'ai lu tous les livres qu'on pouvait lire sur le screenwriting. Et après, j'ai commencé à faire des petits courts-métrages, des musiques-vidéos. Et j'ai eu cette envie de faire mon premier long-métrage, ce que j'ai fait avec Devils and These Guys. Si tu devais définir en trois mots ta philosophie de vie ? Liberté, Passion, Soleil. Tes projets, maintenant ? Donc, j'ai tourné mon deuxième long-métrage, qui s'appelle Whenever I'm Alone With You. On a tourné ça dans le sud de la France avec toute ma famille. Je suis en post-production de ce film-là. Et en même temps, je suis en pré-production de mon prochain film, qui s'inspire de toutes mes expériences de mannequins en Asie. Et j'espère le tourner bientôt. Et c'est un film complètement fou. Complètement fou. C'est quoi un film fou ? Un film fou, c'est un film où il n'y a pas de limites, où il y a beaucoup de sang. Il y a très peu de morale, mais quand même de la morale. J'ai une morale assez différente de la plupart des gens, et ça se ressemble dans ce film. C'est intéressant, alors c'est quoi ta morale ? Ou ton immoralité ? J'ai pas très envie de dire ça face caméra, mais j'ai une moralité assez singulière et particulière, qui ne va pas vraiment avec les codes du commun des mortels, disons. Donc nous n'en saurons pas plus ? Nous n'en saurons pas plus, c'est exactement ça. Faut voir tes films peut-être ? Il faut regarder mes films pour se rendre compte de mon univers, et j'ai pas envie d'en dire plus. Et si un jour, quelque chose se passe, je me retrouve devant la justice, ça va être contre moi, donc c'est pas bien. D'accord, ok. Sous-titrage ST' 501